Normalement, l'équipage restera avec l'équipement en panne, mais il y aura des moments où ce n'est pas possible. Cette vidéo montre les procédures que les commandants EMR emploient pour mener une demande de récupération et réparation à l'équipement en panne sans son équipage. Seules les procédures effectuées sur le site de l'accident seront démontrées. Dans ce scénario, 8-8-Charlie est l'indicatif d'appel chargé de mener la tâche et 8-8-Bravo assurera la sécurité. Mission, ressources disponibles et niveaux de menaces permettra de déterminer si une escorte de sécurité est fournie. Avant qu'un équipage est envoyé, le poste de commandement doit fournir au commandant EMR tous les détails pertinents concernant l'emplacement et l'état des véhicules, l'équipement et si la zone a été débarrassée des menaces. À l'arrivée sur le site de l'accident, l'EMR s'arrête à 100 m à court de l'accident et adopte une posture tactique. La nuit, l'EMR serait arrêté à 50 m à court de l'accident. Le commandant de MER et commandant de l'escorte à partir de l'élément de sécurité s'approche du lieu de l'accident à pied, mène une recherche en feuille de trèfle autour de l'équipement en panne. Il est la responsabilité du commandant d'EMR d'avoir toutes les menaces sur le site de l'accident identifié pour éviter d'exposer l'équipage et l'équipement. Une fois satisfait que le lieu de l'accident est clair de toutes menaces, le commandant d'EMR relocalise l'EMR jusqu'à la meilleure position effective pour les réparations et fournit la dissimulation pour l'EMR et des éléments supplémentaires conformément aux réglementations des IPOs locales. Afin de fournir une couverture pour l'équipage EMR, le commandant d'EMR positionne des éléments de sécurité et leurs attributs des actes de tir. Le commandant d'EMR envoie notification de leur arrivée au poste de commande. 8, ici 8, 8 Charlie, Raptor à vous. 8, Raptor, reçu, terminé. Si l'équipement en panne est sans surveillance et les réparations sont effectuées, il y aura un plan pour récupérer l'équipement en panne si elle n'est pas dans un endroit sûr. Dans ce scénario, l'unité responsable de l'équipement en panne a envoyé une équipe pour recueillir le véhicule une fois la réparation terminée. Le commandant d'EMR avise le poste de commande que l'équipe de réparation quitte l'emplacement de l'équipement en panne. 8, ici 8, 8 Charlie, turbine, à vous. 8, turbine, reçu, terminé. Le commandant et l'équipage EMR effectuent un mouvement routier tactique au retour à la cache. Immédiatement après son retour à la cache, le commandant d'EMR se rapporte au poste de commande et informe l'officier de service. Simultanément, l'équipage EMR prépare leur véhicule pour des tâches futures. 2, 2, 1, 2, 1. La chuteure est à l'équipage EMR.